Nous avions choisi la notion de la stabilité. Alors la stabilité c'est quoi ? C'est que le régime qui est en place reste. Pour ne pas jouer au hasard. Parce qu'on ne sait pas, des mains qui viendront, nous verra par exemple, comme vous savez, Kabila avait fait un petit chasseur, quand il vient aux affaires, il les met à plat. Ou à un moment donné, par exemple, pas tout le temps, il faut que l'on se les dise, mais à un moment donné de son combat ou de son exercice du pouvoir, Bakbo Lora avait voulu à un moment donné récuser cette même logique de la soumission. Et c'est ce qui a engendré la pluie, je dirais, de tous ces problèmes qui se sont abattus sous son tour. Donc cette logique-là de la soumission et de la corruption, et la corruption fait en sorte que les dirigeants africains ont aujourd'hui cet outil de la corruption pour justement maintenir la jeunesse, dans l'Union France, maintenir la jeunesse comme étant une source d'énergie pour permettre à leur pouvoir de perdurer. Et sur le plan de la subordination, on s'ouvre au monde européen, ou au monde occidental, ou au monde, je dirais, extérieur, de manière générale. Qu'est-ce que l'on voit ? À chaque fois qu'il y a eu une discussion engagée entre les dirigeants africains, que ce soit les dirigeants turcs, que ce soit les dirigeants chinois, que ce soit les dirigeants russes, que ce soit les dirigeants américains ou européens, il y a toujours une notion de subordination. Pourquoi il y a subordination ? Parce que les dirigeants africains n'amènent rien comme ligne politique des débats. Il n'y a aucune ligne politique des débats. En tant qu'étudiant, je pense que s'il y avait une ligne des débats, vous serez, vous, des participants. Parce que c'est vers vous que le gouvernement allait se tourner pour faire une cartographie de manière générale sur le plan politique, une cartographie économique, une cartographie même, je dirais, d'investissement étranger ici, dans ces pays. Mais vous n'êtes jamais consultés. Vous n'êtes jamais consultés parce qu'il n'y a aucun cabinet ou aucun ministère mis en place ici qui a ce courage-là de venir vers vous pour vous demander les orientations et les lignes qu'il faut. Et c'est ce qui fait que quand les dirigeants africains arrivent dans ces discussions bilatérales ou multilatérales, ils n'ont pas des lignes des débats. Et l'absence des lignes des débats automatiquement va entraîner la subordination. Pourquoi ? Parce que les autres, vos interlocuteurs, vont présenter leurs lignes. Ils vont présenter une ligne qui leur permettra, si vous voulez, de pouvoir dire A, on fera ceci. B, on fera ceci. C, on fera ceci. E, on fera ceci. Voilà les deux problèmes qui, aujourd'hui, minent l'avenir de la sécurité, si j'ose dire, politique de notre mère patrie d'Afrique. Et il y a aujourd'hui ce qu'on peut aussi considérer comme l'avenir économique de notre mère patrie d'Afrique. Et cet avenir économique de notre mère patrie d'Afrique est aujourd'hui hypothéqué. hypothéqué par l'ensemble des mécanismes. Notre camarade essayait de brosser un peu ces deux buts des mécanismes. Cet ensemble des mécanismes qui, aujourd'hui, font en sorte que l'Afrique reste à la traîne. Reste à la traîne. Il y a une de nos consoeurs, de nos camarades ici que j'ai rencontrée ici à l'université, l'université Tchekantara, qui me disait qu'il y a un auteur africain qui disait que l'Afrique est mal partie. Mais elle a eu l'intelligence de me dire que si cette personne était vivante aujourd'hui, elle allait changer son adage en disant que l'Afrique n'est jamais partie. Oui, l'Afrique n'est jamais partie. L'Afrique n'a jamais décollé. L'Afrique n'a jamais été, si vous voulez, n'a eu jamais la possibilité d'aller plus loin. L'Afrique n'a jamais eu la possibilité d'aller plus loin et n'a jamais eu la possibilité même de prendre son décollage ou son démarrage sur le plan économique. Et c'est ça, cette réalité aujourd'hui qui fait que notre mère patrie d'Afrique reste à la traîne. Reste à la traîne à la merci de toutes ces économies aujourd'hui qui viennent en Afrique sans pour autant tenir compte parfois des habitudes locales. J'ai l'habitude de voir quand les multinationales viennent s'installer en Afrique, vous voyez les habitudes locales, le mœurs de gens, comment les gens vivent au sein de leur environnement sont bouleversés. C'est la première conséquence. Sont bouleversés. Bouleversés de manière à ce que l'on dit même l'incapacité de pouvoir même créer un climat des confiances ou un rapport, si vous voulez, amical entre ceux qui sont venus. Alors ces facteurs-là de manque de sécurité, m'oblige maintenant à rentrer dans cet ouvrage, dans ces manifestes compacts que je vous ai apportés. Nous avions décidé de résumer notre pensée politique et nos actions à travers ces manifestes. Depuis un moment donné, notre mouvement avait engagé un combat. Un combat sur l'échec ou sur l'espace européen pour la libération de notre mère patrie d'Afrique. Notre stratégie a été définie dans ce sens parce que l'on sait le rôle que joue la France dans l'échec et de la politique internationale et africaine. Et nous savons aussi que la France reste jusqu'à peu du contraire le centre de décision des politiques nauséabondes et extravagistes aujourd'hui qui soumettent notre mère patrie d'Afrique. Et il a été question pour nous de résumer cette pensée ici. Résumer cette pensée sur 14 points. C'est 14 points que nous avions jugé nécessaires. qui parfois vous indiquent la voie, la démarche par où passer pour arriver justement à la libération de notre mère patrie d'Afrique. Et c'est la raison pour laquelle nous l'avions édité et nous avions décidé de le partager ici je dirais gratuitement dans l'ensemble de notre mère patrie d'Afrique. Alors quand j'ai parlé de la question de la sécurité politique de notre jeunesse, quand j'ai parlé de la question de la sécurité économique qui tenait une plaie aujourd'hui qui est ouverte, une grande plaie aujourd'hui qui est ouverte et cette plaie à mon nom de la vie qui soit aujourd'hui ce qu'on appelle l'immigration massive. Ce n'est pas les déplacements de population qui me posent problème. Que les jeunes africains aillent faire des stages ou que les jeunes africains aillent même quelles que soient les raisons en Europe ou aux Etats-Unis d'Amérique ou... Mais c'est l'immigration massive qui me pose problème. Et l'immigration massive que l'on considère comme une plaie qui aujourd'hui a drainé une hémorragie. Une hémorragie économique, une hémorragie aujourd'hui qui précipite l'ensemble je dirais de nos richesses et de nos cerveaux mais aussi de nos énergies vers d'autres sujets. Et cette immigration massive a fait en sorte qu'aujourd'hui les jeunes africains ont abandonné véritablement l'Afrique. Nous avions abandonné l'Afrique pour aller de notre côté. Et j'ai l'habitude de dire que la jeunesse africaine est devenue une espèce en voie de disparition dans les rues des capitales africaines. C'est ici dans l'université Tchèque-André-Diop que j'ai vu encore la jeunesse africaine. J'ai vu cette jeunesse dynamique et vivante quand je suis arrivé ici. C'est ce qui est devenu difficile parfois dans les rues où on retrouve plus les enfants africains. Et il est devenu difficile même de retrouver des vieillards ici en Afrique parce que notamment l'espérance des vies a été fortement sécouée avec l'ensemble des mécanismes économiques, politiques, culturels mis en place qui aujourd'hui a réduit de manière drastique l'espérance des vies en Afrique. Et cette approche comme je le disais notre démarche aujourd'hui c'est de mettre le feu à cette immigration à cette immigration massive. Certes, beaucoup poseront des questions mais ces jeunes-là vont peut-être en Europe chercher de moyens de survie. Tout le monde va en Europe comme je le disais de chercher cette sécurité sociale. Mais nous oublions une chose. Nous oublions une chose. L'Afrique ne peut vivre que s'il y a une continuité ou une pérennité de sa population et de son peuple. Mais qui demain prendra la relève si le génie, le dynamisme, l'intelligence de l'Afrique s'évapore sous d'autres cieux ? Qui demain sera capable quand les Chinois viendront de concurrencer les Chinois sur une habitude que je vois aujourd'hui quand j'étais à Bamago à Cotonou ? Même ici, je l'ai remarqué, nous passons parfois la plupart de notre temps à prendre le thé. Et j'ai remarqué quand j'ai posé des questions, c'est le thé chinois qui aujourd'hui a pris le dessus la consommation du thé chinois ici alors que moi depuis que je suis ici ce sont les thés locaux que je suis en train de consommer. Et c'est ça qui nous a poussés même à initier avec beaucoup d'autres camarades panafricains. C'est une invitation que je vous lance que l'on fera peut-être dans un ou deux mois la journée panafricaine du thé. La journée panafricaine du thé parce que ça nous permettra aujourd'hui de sortir parfois de ce que moi j'appelle le panafricanisme éthileptique. D'où nous sommes que là pour revendiquer pour quand il y a quelque chose on pique des crises. On commence à dire la réaction. Sans pour autant avoir un projet panafricain capable aujourd'hui même de restaurer notre dignité et de nous permettre de mettre à des vraies concurrences. Alors cette journée panafricaine du thé nous permettra de rassembler les thés venus de partout de l'Afrique. Venus de partout nous serons ensemble autour du thé discuter mais aussi déclencher un mouvement de grande envergure où certains d'entre nous auront la possibilité de pouvoir aller conquérir le marché du thé et même créer et même créer s'il faut des coopératives pour aider nos mamans et la plupart des agriculteurs découler leurs marchandises. Et ensuite nous à Cheminer c'était pour concurrencer ces entreprises venues d'ailleurs qui aujourd'hui ont pris le dessus sur nous parce que la consommation mine de rien. Vous voyez que cette consommation aujourd'hui en consommant en consommant en consommant c'est les milliards que nous dépensons. Donc cette immigration massive pour moi elle est une immigration aussi visuelle parce que beaucoup de gens c'est par l'attirance des yeux pour aller voir par rapport au miroir qui nous est présenté de l'Europe et ce miroir quand il est présenté il est présenté comme si l'Europe était un paradis sur terre et que l'Afrique c'était l'enfer par excellence où tout le monde du monde sont concentrés ici. Lorsque j'étais à Cotonou il y a une dame qui s'est permis le luxe un jour et cette dame elle était médecin là-bas elle venait de comment on appelle le pays c'est le pays vers l'est de l'Europe des pays pauvres roumanis et la dame elle faisait quelque chose ce jour-là et quand je me suis interposé la dame a haussé le temps pour dire que l'Afrique est la plus belle du monde que voulez-vous qu'elle en fasse cette phrase-là m'avait choqué m'avait beaucoup bouleversé mais je n'ai pas eu le courage peut-être de regarder cette dame-là et de lui parler parce que j'ai estimé que si elle s'est permis le luxe de se prononcer ainsi parce qu'en face d'elle il n'y avait aucune réponse la jeunesse africaine était inactive même sur le plan de la réponse intellectuelle même sur le plan de la réponse générale économique même sur le plan d'une réponse engagée capable aujourd'hui de contredire cette dame voilà ce qu'en était le problème c'est qui aujourd'hui nous conduit dans une logique de dire simplement que nous voulons arrêter cette immigration cette immigration massive nous voulons l'arrêter nous voulons l'arrêter parce que c'est un challenge ce n'est pas parce que nous aimons l'Afrique parce que tout le monde dira ceci mais je vous dois aujourd'hui lancer cet esprit des conquérants des gagnants un challenge pour la jeunesse africaine de rester en Afrique et de réussir de rélever notre mère c'est un challenge qu'allons-nous retenir de cette jeunesse de notre génération autrefois on disait que nos pères sous la direction de Kwame Kouma de Sekou Touré de Patrice Lumumba de Moudigo ont réussi à mettre un coup d'arrêt au colonialisme et à entraîner l'Afrique vers la voie de la libération avec la création de l'OIWA alors qu'allons-nous retenir de cette jeunesse de notre génération qu'allons-nous retenir de cette jeunesse alors c'est un challenge un esprit des gagnants pour rentrer dans ces combats utilisons tous les canaux possibles dans la communication dans la sensibilisation si vous voulez et dans tous les mécanismes possibles pour arrêter cette immigration cela m'envoie encore à un point ici dans le manifeste où nous parlons du raquettage diplomatique alors nous l'avions résumé nous par le boycott des services de visa lorsque je parle de boycott des services des visas je parle aussi de boycott des services des préinscriptions pourquoi ? je prends l'exemple ici de vous le jeune de la paroi il y a aujourd'hui près de 412 milliards près de 412 milliards des francs CFA versés par le jeune de la paroi pour aller chercher des visas dans les chancelleries occidentales et lorsque vos demandes des visas sont déboutées cet argent n'est jamais restitué c'était l'escroquerie et du raquettage diplomatique je l'ai vu avec le pays de l'Afrique du Nord lorsque j'ai été arrêté en Tunisie et expulsé de ces pays ce qui s'est passé c'est parce que j'ai défendé l'ensemble de la jeunesse panafricaine et africaine que j'ai trouvé sur le mur d'autant plus que c'est le même mécanisme de services de visa qui leur étaient imposés payer les réservations d'hôtels payer des billets en avance payer ces six des frais X et Y et à chaque fois que ces demandes sont déboutées parfois même ces jeunes là prennent l'avion arrivés à l'aéroport de Tunis ou à l'aéroport de Casablanca je ne sais pas où là-bas ces jeunes là sont précipités manou militaires pour revenir ici et leur argent n'est jamais restitué voilà la raison pour laquelle quand j'appelle le boycott des visas j'appelle le boycott des services des préinscriptions je sais qu'il y a toujours dans le chef de la jeunesse panafricaine et africaine la volonté de dire que il s'est pour eux qu'on aille là-bas faire des bonnes études et c'est pour eux qu'on aille là-bas réussir notre vie de l'autre côté c'est souvent ce qui passe en tête que les diplômes qui émanera d'ici sont des diplômes qui ne valent rien avec ceux qui sortent d'Ava ou qui sortent de Paris 8 ou de la Sorbonne non mes chers amis non ce n'est pas ça qui vaut c'est ça qui vaut à l'intérieur de vous de tout un chacun d'entre nous lorsqu'on vous met face à un étudiant sorti de la Sorbonne et on vous demande de déployer votre connaissance sur X ou Y ce n'est pas parce qu'il a ses étiquettes c'est la compétence ou la qualité de ce que vous aurez à faire comme la démonstration qui va déterminer l'issue de la chose et cette forme d'hégémonie parce que c'est une forme d'hégémonie académique qui fait en sorte que les diplômes émanations de l'autre côté valent plus que des diplômes qui viennent d'ici alors il faut cette fierté c'est le sens très élevé de la dignité comme le disait le président il faudrait que la fleur de la dignité soit dans la chair des bobos et que vous compreniez c'est un challenge un esprit de gagnant pour arriver au boycott de ses services prenons l'exemple de ces 412 milliards ces 412 milliards qui sortent des bobos ce n'est pas l'État qui veste ce sont votre argent à vous quand vous faites les demandes de visa avec l'ensemble de la jeunesse de la caroise je parle de la jeunesse de la caroise je n'évoque pas la jeunesse de la casamance je n'évoque pas la jeunesse de d'autres régions et provinces ici il y a d'accord c'est 412 milliards annuellement alors prenons l'exemple de ces 412 milliards de francs CFA déversés pour l'amélioration des conditions d'études ici à l'université de Jacques-Antonio qu'est-ce que vous aurez avec ces 412 milliards et ajoutez à cela tous vos frais que vous dépensez par rapport au service des préinscriptions alors dans une démarche moi j'ai toujours eu le sens du pragmatisme j'ai toujours eu le sens parfois de mesurer si j'ose dire de vos enjeux qui sont autour alors pour ce je vous dirai si nous n'arrivons pas encore au boycott il faudrait avec l'amical et avec tous les réseaux ici des étudiants mettre en place un mécanisme de restitution de tous vos frais quand vous faites les préinscriptions mais aussi quand vous faites des demandes des visas faites en sorte obliger les chancelleries occidentales parce que vous êtes une force capable d'échanger une décision quand vous le voulez faites en sorte que les chancelleries occidentales se coulent et se plient à chaque fois qu'un jeune de Dakar et de partout fera une demande de préinscription une demande de visa si la demande est déboutée l'argent doit être restitué parce que c'est une forme d'escoquerie qu'il faut dénoncer qu'il faut combattre avec vigueur voilà ces points là de notre manifeste qui émanent de ces points il y a un autre point dans notre manifeste qui parle aujourd'hui de l'aide au développement l'aide au développement au pays africain qui semble être aujourd'hui une aide sans laquelle l'Afrique ne serait pas ce qu'elle est l'Afrique serait un état je ne sais pas dans des situations calamiteuses c'est faux et je voudrais plonger ma réflexion sur les intras agricoles des mécanismes qui accompagnent les aides pour les agriculteurs qu'est-ce qu'on remarque dans ces intras agricoles aujourd'hui il y a des laboratoires européens qui sont en train de travailler sur des sémences autrefois dans le temps il était question lorsque vous mangez les arachides quand vous aurez fini vous prenez quelques graines et que vous allez remettre sous la terre et qui vous redonnera de nouveau des arachides aujourd'hui c'est plus possible quand vous finissez vous devez vous retourner vers les agences européennes pour pouvoir vous procurer de la sémence ce qui fait que quoi ? le lendemain de la sortie de l'Afrique de la monnaie du franc CFA le lendemain de la sortie de l'Afrique de cette subordination politique lorsqu'on réussira à couper ses cordons ombilicales sur le plan politique qui nous lie à l'Occident le lendemain de notre sortie de cette domination militaire qu'est-ce qui se fera ? l'Afrique qui restera dépendante de l'Europe sur ce qu'en sera notre souveraineté alimentaire un point crucial c'est la souveraineté alimentaire qui a fait de l'Afrique ce que nous sommes aujourd'hui si les étudiants de la faculté de médecine vous pouvez aujourd'hui chercher les facultés thérapeutiques de ce que sont les nourritures africaines vous serez étonné de ce que vous en découvrez à l'intérieur c'est parce que l'Afrique aujourd'hui n'a pas mis en place des mécanismes et des laboratoires pour pouvoir dénicher ces apports-là nutritionnels qui existent dans l'ensemble de notre alimentation donc ce processus-là de dépendance c'est la pire de dépendance l'absence de cette souveraineté alimentaire si jamais l'Afrique restait soumise dans ces mécanismes elle a des aides venues d'autre part et ces aides-là on le sait que même l'apport des diasporas africains leur apport en argent dépasse largement ce qu'on appelle aujourd'hui des aides alors ces politiques d'aide avec des délais des remboursements courts avec des taux butoirs comment on appelle des pourcentages d'intérêt fait en sorte que notre maire patrie l'Afrique est en train de s'endetter de manière vertigineuse et ça c'est un problème cette dette-là c'est moi et vous qui allons le payer alors pour la dette je l'ai toujours dit partout où je passe nous allons utiliser la jurisprudence Thomas Sankar et que les juristes intègrent cette notion et qu'ils élaborent des instruments juridiques de haute portée nationaux et internationaux qui nous permettra en fait de défendre la jurisprudence Thomas Sankar cette jurisprudence disait que nous ne payerons pas la dette parce que ce n'est pas nous qui avions contracté ces dettes nous n'avions été ni bénéficiaires de ces dettes ça a été fait derrière nous et contre nous c'est ce que nous devons appliquer c'est le travail que nos juristes doivent aujourd'hui avoir comme challenge parce qu'il faut harmoniser aussi il faut réformer le droit et il y a un point aussi crucial c'est un point avant ma cause j'ai discuté avec un professeur et le professeur m'a dit il m'a soutenu même pour parler aux étudiants il m'a dit que moi je n'apparaisse pas parce qu'il m'a dit il était en train de percevoir beaucoup de millions pour faire la formation de l'ORAD l'organisme d'harmonisation des droits des affaires ici en Afrique la plupart d'entre vous des étudiants sont sélectionnés ici ici au Sénégal sont sélectionnés à Brazzaville sont sélectionnés à Contenou à Conakry sont sélectionnés à Abidjan et la plupart de ces étudiants vont au Maroc ou en Tunisie vers faire les hautes études et les hautes études se font dans des écoles françaises et lorsqu'ils arrivent dans des écoles françaises les orientations des facultés ou les priorités qu'ils choisissent le management la communication je ne sais pas l'ingénierie tout ça de manière je dirais directe ne sont pas bénéfiques aux besoins économiques de l'Afrique de notre mère patrie l'Afrique c'est plus pour favoriser l'émergence des entreprises occidentales et l'harmonisation de ces droits des affaires font en sorte que cela privilégie si vous voulez les entreprises européennes et occidentales et la conséquence directe c'est quoi ? la conséquence directe c'est la neutralisation des agents publics et des agents privés africains c'est la neutralisation de toute initiative locale propre et maintenant d'ici lorsqu'un jeune sénégalais aura l'initiative de promouvoir ce que nous avions suivi un jour de loin de Paris nous avions suivi des jeunes artisans produits des plaques chauffantes qui fonctionnaient à base de l'énergie voltaïque lorsque ça a été présenté au journal TF1 la journaliste a pris soin écoutez bien la nuance de présenter ça et de dire nous précisons que ce n'est pas de la haute technologie mais chers amis c'est quoi la haute technologie ? donc par là on voudrait dire que la haute technologie a été racialisée ou la haute technologie dépend du point géographique d'où émane l'invention parce que quelqu'un qui a eu l'idée ô combien géniale de mettre en place des plaques chauffantes tenant compte du bonheur que nous avions d'avoir tout le temps le soleil qui fonctionne sur base de l'énergie voltaïque on dit que ce n'est pas de la haute technologie voilà ces genres de principes et ces genres de mécanismes qui aujourd'hui font en sorte que la jeunesse africaine et la jeunesse panafricaine restera à la traîne j'ai dit bien à la traîne de tous ces mécanismes là aujourd'hui qui se passent partout et sur le plan je disais de ces points-là crucials que nous évoquons dans notre manifeste il y a un point celui de la présence militaire de la France c'est un point je vous dis très mécanique et un problème quand tu commences à aborder ces questions nous ne sommes pas en train de recruter des gens qui refèrent l'armée et de combattre je ne sais pas avec la France par quel mécanisme mais nous sommes en train de défendre un droit qui nous est reconnu par tout l'arsénat juridique international les droits internationaux reconnaissent à chaque pays à chaque peuple et à chaque nation le droit à l'autodétermination le droit à la souveraineté c'est reconnu dans ces textes-là et il s'est fait que par sa simple présence par sa simple présence c'est un mécanisme qui consiste aujourd'hui à bafouer et à saper la souveraineté de nos états bafouer la souveraineté de nos états c'est bafouer la souveraineté de notre peuple alors je ne voudrais pas rentrer dans des considérations coloniales je ne voudrais pas ici faire une rhétorique anticoloniale parce que Aimé Césaire l'a si défait mais je voudrais juste vous dire que c'est un droit et aujourd'hui j'ai rajouté que c'est un devoir absolu pour tout jeune africain non seulement aujourd'hui après 60 années après 6 décennies ou 5 décennies des indépendances africaines nous sommes aujourd'hui incapables d'assurer notre propre sécurité lorsque nous étions sur la base parisienne tous les chefs d'état-major des armées terrestres sur notre page Unité Dignité Courage Facebook ou sur je pense Youtube il y a cette vidéo-là tous tous les chefs d'état-major terrestres et j'ai lu tous sans exception ils comptent du Sénégal étaient présents ces jours-là ils étaient réunis sur Paris et ils parlaient de cette question de la sécurité quand j'avais posé la question dans cette salle devant tous ces généraux il fallait voir la chaîne qui s'est là à appeler et l'incapacité qu'avaient les généraux de répondre sur ces questions il a fallu que les chefs d'état-major français supplient les chefs d'état-major de l'armée gabonaise pour qu'ils répondent mais il fallait voir la réponse calamiteuse comment le général de Gaulle a eu cette idée machiavélique et ce génie je dirais militaire de pouvoir réussir à tromper les Africains au lendemain de la naissance des états africains en disant que vous êtes des états jeunes et vigoureux vous n'avez pas besoin des armées et de laisser la présence des armées occidentales lorsque Patrice Lumumba prend la décision de lui manger tous les officiers belges faisant partie de l'armée républicaine au lendemain des indépendances pour les remplacer par les élites des africains ça a précipité la mort de Patrice Lumumba on se rappellera encore le massacre des camps de Tchavoy ici au Sénégal on se rappellera encore le massacre de Chétif on se rappellera encore le massacre d'Antananaride tous ces mécanismes là ont eu lieu parce que justement la France avait compris avec l'expérience de tous ces vaillants tirailleurs sénégalais l'Afrique au lendemain des ordres de l'indépendance avait la capacité de pouvoir assurer sa propre sécurité alors il fallait interdire ça ça ne devait jamais arriver il ne fallait jamais permettre à cela que ça arrive alors qu'est-ce qui s'est passé nous avons vu aujourd'hui la mise en place de ces bases militaires terrestres maritimes aériennes parce que demain demain ceux qui croient parfois ou qui lisent les livres de la Bible ils parlent y compris dans les cinq oraux on parle parfois de l'enlèvement des derniers jours et les chrétiens eux ils disent que en ces derniers jours vous serez comme ça vous verrez la personne qui est en face ne vous disparaît et vous ne saurez pas comment on prétexte qu'il ira au ciel mais avec ces drones là demain vous ne saurez pas qui a assassiné un tel qui a atteint un tel parce qu'au Mani on a failli voir les cas où ces drones là du moment où vous êtes ciblés vous serez abattus sans pour autant que personne ne sache qui a commandité ces assassinats alors ces drones là sont ici sur notre espace aérien c'est le seul espace aérien du monde qui aujourd'hui est bafoué de manière je dirais sans respect et sans considération et c'est un droit et c'est un devoir je ne voudrais pas comme je vous ai dit faire cette rhétorique anticoloniale mais je voudrais vous dire que c'est un droit pour la fermeture des bases militaires françaises et pour la fermeture si j'ose dire je dirais les départs de l'armée française partout et l'un des points cruciens c'est ce que notre camarade évoquait c'est la suppression de la zone fond la suppression de la zone fond avec aujourd'hui la sortie des pays africains de la monnaie que nous sommes engagés nous dans ces combats nous avions voulu que cette question ne soit pas seulement discutée aujourd'hui dans des amphithéâtres ne soit pas simplement discutée dans des salles de conférences que ça ne soit pas une affaire des techniciens des théoriciens et des technocrates nous avions décidé que cela devienne une affaire populaire que la victoire soit populaire parce que nous ne voulons pas que les techniciens et les technocrates aillent demain encore nous tailler et nous avions décidé que la question du France CFA devait aujourd'hui être une question accompagnée par des mobilisations et si vous voulez populaires nous avions initié la première manifestation qui a eu lieu à Chamalière en 2015 en octobre 2015 à Chamalière où se trouve l'unité de production de la monnaie du France CFA c'est à dire l'imprimerie où on imprime la monnaie du France CFA et nous avons posé cet acte là sur Paris à Chamalière qui à un moment donné à travers cette action là beaucoup d'arrivés qu'à Chamalière mais nous avions dit qu'il fallait rendre cette question populaire parce que c'est une question comme toute autre question mais qu'aujourd'hui les gens n'en voient pas les conséquences alors sur les conséquences j'ai voulu aujourd'hui partager je serai succinct avec vous ce que j'appelle aujourd'hui un thème qui pour moi nous a beaucoup échappé c'est l'alcoolisme et le France CFA j'ai fait une étude comparative entre la dépendance de l'alcool et la dépendance à la monnaie coloniale du France CFA ce qui a fait que mon langage a changé je commence à considérer toutes les personnes qui tiennent bec et ongle à l'héritage colonial de la monnaie du France CFA comme étant des personnes qui souffrent de la dépendance comme ceux qui souffrent de la dépendance face à l'alcoolisme alors c'est une guerre que nous déclarons à l'alcoolisme parce que beaucoup ont vaincu l'alcool j'ai été émerveillé de voir par exemple lorsque j'étais à Cartou où il y avait des terrasses des bars des choses comme ça d'où l'on ne servait qu'elle était où l'alcool était on aura remarqué que lorsque quelqu'un est dépendant de l'alcool souvent la personne dit j'ai l'impression de ne pouvoir m'arrêter un verre deux trois c'est le début de choses c'est cette impression là qu'on a c'est comme les personnes qui sont dépendantes de la monnaie du France CFA vous savez les aides octroyées c'est ce qu'ils appellent les financements parfois de tel ou X projet on va vous donner mille millions de France CFA les présidents ou les ministres qui sont là ils disent ah mille millions de France CFA ça peut nous aider à faire ça on va vous proposer deux mille millions de France CFA comparer ça comme à un verre deux verres trois verres on va vous donner trois millions de France CFA et c'est cette dépendance là qui fait que du fait qu'on est en train de vous injecter le flux financier illimité je pense qu'il y a beaucoup de professeurs qui ont travaillé sur ces questions là le flux financier illimité qui permettent aujourd'hui aux dirigeants africains même de vous battre quand il y a des élections parce qu'il y a un flux aujourd'hui qui est incontrôlé quand il y a des élections par exemple en République du Congo ou en Côte d'Ivoire ou je ne sais où on injecte la fabrication de cette monnaie en masse avec des flux illimités pour permettre justement à ces gens de soudoyer les gauches à droite et c'est ce mécanisme là qui aujourd'hui comme une personne qui un verre deux verres trois verres restent dépendantes de ça il y a un deuxième point aujourd'hui certaines personnes n'envisagent jamais une sortie festive sans la bière si la personne entend qu'il y aura une soirée là-bas il y aura la bière oh non ah je n'irai pas toute soirée festive sans la bière la personne n'y va pas ah c'est cette même logique là aujourd'hui que certains envisagent n'envisagent jamais l'économie africaine ou les finances africaines sans le franc CFA ils envisagent ça déjà dans leur tête comment pouvez-vous envisager les fonctionnements de la banque sénégalaise ou de la banque je ne sais pas ivoirienne et qu'on sort sans le franc CFA comment pouvez-vous envisager même si vous voulez les développements économiques de pays africains ou de pays de l'Afrique de l'Ouest sans la monnaie du franc CFA c'est à dire vous voyez cette dépendance là cette dépendance fait que la personne envisage c'est une maladie en soi comme quand on est dépendant de l'alcool on voit que la personne s'est dit je ne peux pas envisager je ne peux pas envisager moi aller en boîte sans pour autant prendre de l'alcool comme je ne peux jamais envisager c'est à dire l'intérêt même et l'essence même de la question de l'honorabilité de l'invitation qui vous a été donnée pour vous rendre réussir de votre présence à une manifestation ne compte plus c'est ce qui fait qu'aujourd'hui l'intérêt même l'intérêt même du fait que de notion financière même ne compte plus c'est juste le franc CFA aujourd'hui qui compte pour eux il n'envisage jamais une économie ou un circuit bancaire sans la monnaie du franc CFA ou mais les autres en danger en prenant l'alcool il est évident que tu peux mettre les autres en danger quand vous reprenez votre voiture vous rentrez à la maison que vous êtes sous les effets de l'alcool il peut vous arriver de faire un accident il est évident aujourd'hui quand on utilise la monnaie du franc CFA on est en train d'expliquer à tout le monde que vous êtes en train de mettre un autre avenir en danger vous êtes en train de mettre un autre avenir même par la limitation de la masse monétaire même par la limitation de tout ce que l'on disait vous êtes en train de mettre un avenir de la jeunesse africaine en danger on tire la sonnette d'alarme mais ces gens là ne le voient pas de cet oeil là ils ne voient pas qu'ils sont en train de nous mettre en danger avec cette approche là avec ces mécanismes là qui consistent aujourd'hui à utiliser cette monnaie lorsqu'on regarde des pays riverains prenez un exemple un pays comme la république démocratique du Congo ou un pays comme les Nigériens ou un pays comme les Ganas qui ont leur propre monnaie mais qui sont des pays riverains aux côtés des pays qui utilisent la monnaie du franc CFA il y a aujourd'hui une jungle monétaire et financière où ces pays vont à la chasse qu'est-ce qu'ils font ? vous prenez je l'ai vu et j'ai vécu cette situation vous prenez des dirigeants politiques par exemple d'un pays comme la république démocratique du Congo qui aujourd'hui font la planche des billets font tourner la planche des billets du franc congolais et qu'est-ce qu'ils font ? ils injectent cet argent là dans le marché pour qu'on aille leur chercher le franc CFA et lorsqu'ils rentrent les gens rentrent dans le marché avec cette masse monétaire là illimitée du franc congolais pour chercher le franc CFA il s'est fait que le taux du franc CFA augmente et lorsque le taux du franc CFA augmente la conséquence directe ce sont les prix et les darrêts alimentaires des premières nécessités qui montent de manière vertigineuse et ce sont nous qui payons parce que nous n'avons pas assez d'argent voilà le mécanisme là de cette comparaison qui fait aujourd'hui que ces personnes là nous mettent en danger et refusent de voir qu'ils sont en train de nous mettre en danger sur le cinquième point aujourd'hui on peut dire que ma consommation de l'alcool me prend beaucoup de temps vous voyez beaucoup de personnes aujourd'hui quand ils prennent de l'alcool tu passes au moins trois heures cinq heures quatre heures quelque part où tu ne fais que boire tu ne fais que boire tout le temps tu le passes là et le temps où tu pouvais faire quelque chose tu le passes là aujourd'hui le franc CFA nous a pris autant de temps mes chers amis ça fait sept décennies sept décennies qui nous ont empêché d'avoir simplement le fait d'avoir une autre vision au delà de cette monnaie d'hériter aujourd'hui ce qu'on peut appeler si j'ose dire d'exercer notre souveraineté monétaire d'exercer simplement d'exercer si vous voulez que votre enfant devienne je ne sais pas moi meilleur en quelque chose si vous voulez que l'on vienne des démocraties il faut nous laisser au moins s'exercer parce que si vous voulez que je sois meilleur même l'équipe de football il faut nous laisser nous entraîner ils nous ont empêché ça soi-disant ne faites rien parce que c'est un problème vous risquez vous de tomber sur beaucoup de choses avez-vous la maturité nécessaire pour faire et sur le point six j'ai des envies irrésistibles vis-à-vis des navires les envies nos dirigeants aujourd'hui ont des envies irrésistibles irrésistibles vis-à-vis de la dépendance monétaire et financière parce qu'il y a des propositions qui vont avec si vous prenez cette monnaie on vous fera tel don si vous acceptez ça la France vous garantit c'est la France elle-même qui tient aujourd'hui les commandes pour la garantie des stabilités vous avez vu l'exemple qu'on nous chante aujourd'hui la Côte d'Ivoire malgré dix années de guerre l'économie est toujours florissante voilà le mécanisme comparatif qui peut nous amener à ça et puis le neuvième point je vais aller un peu plus vite j'ai voulu arrêter de boire pendant un moment mais je n'en peux plus je n'arrive pas à arrêter de boire oui ils nous ont dit à un moment donné on a failli on a failli on a voulu un moment sortir de France mais vous savez les Français nous menacent comme une déclaration permettez-moi de le dire cette déclaration qui est une insulte face à la jeunesse africaine il s'est permis le luxe de dire à la face du monde que j'ai failli et j'ai voulu quitter le pouvoir mais c'est la France qui m'a demandé de rester et les jeunes africains ont applaudi comment on peut arriver à des insultes pareilles sans pour autant que cela ne déclenche une révolte en nous j'ai voulu quitter le France CFA vous savez quand on a voulu quitter vous avez vu ce qu'ils ont fait à Modibo Keïta j'ai voulu quitter vous avez vu ce qu'ils ont fait à Thomas Sankara j'ai voulu quitter vous avez vu ce qu'ils ont fait à Sylvain voilà c'est la même dépendance le même mécanisme et le même sous-bassement avec toutes ces personnes-là qui aujourd'hui sont en train de dépendre de l'alcool et le dernier point mes chers amis quelqu'un qui s'habitue dit souvent aujourd'hui mon système immunitaire tolère mieux l'alcool c'est devenu la normalité je tolère mieux l'alcool même si je bois tu vois moi ça ne fait pas de dégâts ça ne cause pas de dégâts c'est comme aujourd'hui nous télérons le France CFA aujourd'hui pour tout un chacun d'entre nous c'est normal on vit avec mais mon cher ami qu'est-ce que tu veux on nous paye on vit avec et tout le monde voit que c'est normal une partie du salaire de nos enseignants une partie du salaire de la plupart des artistes une partie de notre argent est confisquée simplement avec ces mécanismes-là donc le résumé de ces points-là qui partent du France CFA dans ces manifestes il y a 14 points il y a 14 points mes chers amis parce qu'il faut commencer à décortiquer et à découvrir qui sont les ennemis de l'Afrique les ennemis de l'Afrique toutes ces personnes-là aujourd'hui qui nous disent qu'il faut rester dans cette situation car l'Afrique promet car l'Afrique ira mieux ces ennemis de l'Afrique qui nous disent qu'il est mieux que les Français aujourd'hui s'occupent de notre sécurité parce que nous entre nous les Africains si nous restons nous allons nous entretuer les ennemis de l'Afrique qui refusent aujourd'hui imaginer un bel avenir pour l'Afrique en ayant le goût de l'aventure je voudrais m'arrêter là pour vous appeler aujourd'hui au goût de l'aventure même si nous ne savons pas qu'est-ce qu'il y a là-bas je salue souvent le courage de nos frères et de nos soeurs qui aujourd'hui avec l'ingéniosité possible sont en train aujourd'hui au risque et au péril de leur vie de traverser la Méditerranée pour aller de l'autre côté mais ceux-là ne savent pas qu'est-ce qu'il y a là-bas de l'autre côté ils y vont alors ces chanlages-là aussi c'est l'avenir l'avenir de notre meilleure patrie d'Afrique nous devons prendre ces goûts-là pour ces chanlages allons-y même si nous ne savons pas quel est l'avenir que nous réserve de l'autre côté mais c'est un défi le simple fait de prendre cette initiative et d'aller de l'autre côté le manifeste est à votre disposition je l'ai amené pour vous le donner unité d'unité pour elle je vous remercie et je remercie votre disponibilité c'est un pan-africain il est comoré il visite en France donc il fait partie du mouvement Yankanthi donc dans vos cas introductifs vous avez eu à souligner la sécurité sociale la sécurité politique qui fait défaut la sécurité sociale qui fait défaut du fait de l'immigration massive des jeunes qui fait de la dépendance économique des jeunes des jeunes qui n'ont pas de travail des jeunes qui sont au soir vous avez aussi parlé de la sécurité politique qui nous manque la subordination et la soumission la subordination face à la pression occidental la subordination de nos autorités dans votre manifeste pour le développement dans votre manifeste vous avez eu à évoquer aussi concernant votre lutte vous avez eu à résumer votre lutte de manière générale votre lutte pour stopper l'immigration massive votre lutte pour faire face au paquet d'âge diplomatique vous avez eu aussi à nous faire une expose de brillance des Français vous avez eu aussi vous avez eu à parler de l'aspect économique l'aspect alimentaire donc comme vous le savez nous sommes dans un espace universitaire étudiant l'espace universitaire parle d'essence parle de contradictions donc on ne peut pas s'agresser à les juridiens et ne pas les donner aussi la parole de pouvoir s'exprimer donc qu'est-ce que nous allons faire nous allons vous laisser la parole pour pouvoir donner vos suggestions pour être bref comment faire pour se sentir pour se sentir africain et quelles sont les moyens de lutte qu'on doit faire pour limiter l'affricaine voilà je vous remercie pour nous on va remettre la parole c'est parti c'est parti c'est parti